Et largement sur Fadiga, les leaders religieux guinéens sont souvent critiqués pour leur silence face à certaines pratiques. Comment vous vous appréciez ? À certaines pratiques. À certaines pratiques parce que quand on voit par exemple le changement de la constitution en République de Guinée, très peu d'imams se sont exprimés. Bon, tu sais, ça, chacun a sa manière. Il faut préciser qu'on avait une constitution qui a été changée pour permettre au président Al-Fakonde de rester au pouvoir. Attention, tu sais que l'islam nous a invités à respecter les chefs sur les bonnes voies. L'islam ne nous a pas dit comment choisir les chefs. Comment choisir les chefs. L'islam ne nous a pas dit ça. Quand même, il nous a dit celui qui est chef, il faut le respecter tant qu'il respecte la voie de Dieu. Il faut le respecter. Il ne nous a pas dit c'est les élections que vous allez faire. Il ne nous a pas dit c'est le royaume, comme on voit, tout ce qui est bon pour les futakas. Ils sont d'accord sur ça. L'islam leur aide dans ça. Donc, si il y a ça... Et à votre avis, nos dirigeants sont sur la voie de Dieu ? Non, je ne peux pas dire qu'ils sont sur la voie de Dieu. Mais, je vois quand même qu'ils laissent la liberté des musulmans. Ils ont donné la liberté aux musulmans de pratiquer. Donc, à chaque chef religieux maintenant, d'apprécier en sa manière la position des chefs. Seulement, si on voit, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, a dit nous à la sriha, dit, la religion, c'est la sincérité. On lui a demandé, pour qui ? Il a prononcé ça trois fois. Il dit, pour Dieu, il faut être sincère envers Dieu, envers son livre, envers le messager, envers vos chefs, et en maintenant, en cinquième position, envers le monde entier. Comment être sincère avec le chef ? C'est là-bas le problème. En tant que chef religieux, tu le suis. Si tu as le moyen de lui donner des conseils, s'il a des bons projets, s'il le soutient, s'il déraille, tu essaies en ta manière de lui dire, ah, chef, ici ce n'est pas bon, tu as déraillé, il faut venir par là. Et à votre avis, les imams de Guinée sont sincères avec nos chefs ? Ah, moi, je ne peux pas dire qu'ils sont sincères, mais d'accord, moi, j'apprécie leur position. Et surtout, il y a beaucoup de manières de dire au chef, ah, ça, il y a, ça, c'est bien, ça, ce n'est pas bien. Ça dépend du rapprochement du... du... comment je peux dire ? du chef religieux au chef mondain. Moi, je ne peux pas vous mentir, hein. Est-ce que les religieux doivent se mêler de la politique ? Ah, bon, c'est très bien ça. Tu sais la politique, c'est quoi ? C'est la manière de gouverner. Si c'est la politique qui veut dire mentir aux gens, on dit non. Mais si la politique veut dire faire tout pour trouver du bonheur pour ces gens-là, hein, avec lesquels on a le même chemin avec les tenants du pouvoir, parce que c'est le même peuple, hein, hein, c'est le même citoyen. Absolument. C'est le même citoyen dans le quartier, hein. Moi, je suis chef, je suis imam. Le chef du quartier, c'est le même citoyen qu'on est en train de gouverner, d'aider à voir le bien pour ici-bas et à l'au-delà. Elles disent ici-bas, moi, je veux les deux. Donc, si on voit qu'ils sont en train de trahir ça, je serai obligé de m'approcher à eux. Si cela n'est pas possible, maintenant, c'est à ce moment que les critères ouvertes peuvent être autorisées. C'est pourquoi... nos anciens. Et ils faisaient ça souvent dans les sermons. Dans les sermons, on voit les, pour attirer l'attention du chef. Nous, maintenant, chacun a sa manière de dire au chef, « Ah, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. » Malheureusement, en Guinée, les imams ont un peu adouci le ton. Souvent, à l'occasion des grandes fêtes... C'est l'exemple de notre grand imam. Il a toujours... Et là, je m'en mets, salut, camarade. Au départ, il était très apprécié, mais ces derniers temps, très critiqué. Mais comment ça ? On l'a critiqué à partir de ça. Quand il était deuxième imam, il était apprécié. Même avant, avec le temps, la troisième revue, moi, je l'ai souvent entendu dans les sermons, dans les sermons, dire des vérités créées à tous les deux morts, aux opposants, contre, aux deux sénatres. On a sincérément. Tu vois ? Oui, il était plus tranchant avant. Maintenant, on l'a appelé. Sous-compté, il l'a appelé. Non, je vous dis, je connais. Ce sont... Vous connaissez, mais on a des confidences aussi. Il y a des personnalités qui sont allées le voir pour au moins plaider pour les personnes emprisonnées. Vous savez qu'il y a des gens en détention depuis plus de 8 mois. Il y a des gens qui lui ont demandé en tant qu'imam d'aller voir le chef de l'État plaider, plaider en tant qu'imam. Malheureusement, il n'a pas... Malheureusement, vous savez... Il n'a pas réagi. S'il n'a pas réagi, pourquoi il n'a pas réagi ? Ben, la question se pose. La question se pose. Certains disent qu'il n'a pas... Il n'a pas... Attention... Il n'a jamais été peur. Moi, je vous dis la vérité. OK. Je sais... Je sais... Il y a un moment, je fais partie de l'équipe des chefs religieux, musulmans et chrétiens qui ont fait un communiqué à un certain moment du FNDC. À ce moment, le FNDC était très très chaud. Après la déclaration, on a demandé l'audience. Mais on n'a pas été réagi. Pourquoi ? Ah non, je ne sais pas. Mais par après, vous-même, vous avez été contacté pour aller plaider en faveur des personnes détenues ? Détenues ? Oui. Oui, mais si on n'a pas de... Si on n'a pas une dédience, qu'est-ce que nous allons faire ? Attention ! Au Sénégal, les gens vous demandent de plaider en tant que... Au Sénégal, c'est des imams qui convoquent les chefs. Moi, je connais parce que je faisais partie de ces chefs religieux qui ont fait le communiqué. Monseigneur... Vincent Kouloubali a lu en français. Moi, j'ai fait la tradition. Moi, j'ai fait en Maninka et là, j'ai appelé en fait en Poulard. Et depuis ça, vous n'avez plus d'audience ? On n'a pas d'audience. Si on n'a pas d'audience, comment tu peux plaider ? Ou bien, tu vois, tu vas te mettre à dire « Ah, j'ai demandé l'audience. » Moi, je vous dirais comme ça, un secret. Parce qu'il n'a pas eu d'audience. Sinon, il n'a pas peur de partir demander la main des gens qui ont trop duré en prison 5 mois, 6 mois, sans jugement, jusqu'à 8 mois. Maintenant, jusqu'à 9 mois. Il n'a pas ce cœur dur. Il n'a pas peur de faire ça. Même s'il n'a pas d'audience, mon cher frère, les gens qui ne comprennent pas ça, qui sont loin de lui, devront dire « Ah, il a autant de comptes, il était dur, maintenant, il a... » Non, il n'a pas changé. Ça dépend du temps du chef aussi. Donc, comptes étaient un peu plus flexibles. Ils étaient faciles aussi à avoir. D'accès. D'accès facile. D'accès facile. Non, je ne peux pas dire ça. Parce que moi, je ne l'ai jamais abordé. Vous n'avez pas rencontré le président Alpha Connoi ? Pas du tout. Mais vous le connaissez. Vous étiez chroniqueur à la RTG. Est-ce que vous l'êtes toujours ? Non, 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 non. Il est à la retraite. Attention, je suis à la retraite depuis 2001. J'ai travaillé bénévolement jusqu'en 2019, jusqu'en 2020. Sinon, je suis à la retraite il y a longtemps, mais je n'étais même pas contractuel là-bas. Mais oui, mais j'ai voulu servir ma nation, ma patrie et ma religion.